Le 12 avril 1960, un enfant de 4 ans est enlevé au Golfe de Saint-Cloud. C'est le premier apte d'enfant en France. L'émotion populaire est immense, car le nom de la victime est connu de tous, Eric Peugeot et le petit-fils de Jean-Pierre Peugeot, le PDG de la célèbre firme automobile du même nom. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En 1960, la télévision est encore confidentielle, mais la presse écrite est puissante, avec certains quotidiens dont les tirages atteignent le million d'exemplaires. À Paris, et plus généralement en France, c'est la psychose. Les squares des beaux quartiers sont vides, la France a peur pour ses enfants, d'autant que tout le monde garde à l'esprit le kidnapping et la mort atroce du bébé du célèbre aviateur Lindbergh, survenu dans les années 30 aux USA. L'enlèvement d'Eric Peugeot est-il un défi lancé au grand patron et à leur fortune ? En 1960, forte de ses 20 000 employés et du récent succès de son dernier modèle, la 404, la firme Peugeot a tout pour faire des envieux. L'affaire commence un après-midi de printemps dans une banlieue chic de Paris. 12 avril 1960, Jean-Pierre Peugeot, conduit par son chauffeur, quitte le 16e arrondissement de Paris et se rend comme tous les après-midi au golfe de Saint-Cloud, accompagné de ses deux petits-fils et de leurs nourrices. C'est un club huppé où les membres sont triés sur le volet. La famille Peugeot a ses habitudes dans ce lieu de rendez-vous de la haute bourgeoisie parisienne. 16h, Jean-Pierre Peugeot est sur le green et commence un parcours. Pendant ce temps, la gouvernante accompagne Eric, 4 ans, et Jean-Philippe, 7 ans, au jardin d'enfants à Tenant, réservé à la clientèle du golfe. Les deux petits garçons connaissent bien les lieux et s'empressent de retrouver leurs camarades. La gouvernante profite de ce moment de calme pour feuilleter un magazine. Le chauffeur attend lui dans la voiture. Mais cette douce après-midi va tourner au cauchemar. Un homme s'est introduit dans l'enceinte privée du golfe. Il guette sa proie. 17h25, il surgit et se précipite vers le toboggan. En quelques secondes, l'inconnu saisit Eric Peugeot et s'enfuit à travers une brèche dans le grillage. Un complice déguisé en chauffeur attend dans une Peugeot 403 noire identique à celle utilisée par le grand-père du petit Eric. Les ravisseurs passent ainsi inaperçus et parviennent à prendre la fuite avec leur otage. Dans le jardin d'enfants, la stupeur se mêle à l'affolement. La nourrice, qui s'est peut-être assoupie, n'a rien vu. Le chauffeur des Peugeot non plus. Quelques minutes plus tard, une lettre est retrouvée au pied du toboggan. Elle est adressée à Roland Peugeot, fils du grand patron de la marque Peugeot et père du petit Eric. Cher monsieur Peugeot, voilà ce qu'on pourra lire dans les journaux si jamais vous nous faites marrons. Le jeune Peugeot, âgé de 6 ans, est mort après avoir subi d'horribles tortures parce que ses bons parents ont refusé d'allonger 50 millions de rançons. La missive, anonyme, tapée à la machine, est d'une rare violence. Les exigences des ravisseurs se précisent, le montant de la rançon est défini et la menace de mort proférée contre un petit garçon innocent. Le commissaire Pierre Angeli et ses hommes sont immédiatement dépêchés sur les lieux de l'enlèvement. Le golfe est passé au peigne fin, les premiers témoins entendus, mais les indices sont minces. Seul le jardinier du golfe affirme avoir vu une 403 Peugeot noire avec à son bord deux hommes qui semblaient attendre. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et découvrent que la porte grillagée du jardin d'enfants, habituellement fermée par une chaîne, a été cisaillée. Les ravisseurs ont manifestement bien préparé leur coup. Leur cible, Eric Peugeot, n'a pas été choisi par hasard. 1960, l'économie française connaît un essor sans précédent. Les années noires sont classées au registre des souvenirs, les Français découvrent la consommation et aspirent à de nouveaux modes de vie. Portés par cette euphorie, les grands constructeurs automobiles deviennent les fers de lance de l'industrie française. François Allain, écrivain et historien de la marque Peugeot, revient sur la situation de l'entreprise à cette époque. Début des années 60, à la fois pour la France en général et pour la marque Peugeot en particulier, c'est une époque très importante. D'abord, au niveau de l'automobile en France, 60, c'est les 30 glorieuses, c'est l'explosion. C'est-à-dire qu'effectivement, on va passer d'un statut de véhicule qui reste encore l'apanage d'une certaine classe à quelque chose qui va se démocratiser. En plus, on est dans une grande époque de croissance économique. Donc, tout est beau, tout est bien. Il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de chômage. Les gens gagnent de l'argent, donc on est dans une époque heureuse. Ça se résume à ça. Les années 60, c'est globalement une époque heureuse. Donc, tout va ensemble. C'est-à-dire que Peugeot progresse chaque année. C'est-à-dire qu'en 1954, Peugeot franchit le cap des 100 000 voitures fabriquées par an. Et seulement 5 ans après, donc en 1959, ils vont passer le cap des 200 000. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ils ont doublé leur chiffre de vente de 100%. C'est énorme. Les Peugeot consolident leur fortune, d'autant que 100 ans après la création de la marque à Sochaux, l'entreprise est encore aux mains de la famille. De père en fils, les Peugeot se transmettent un patrimoine, mais surtout des valeurs. C'est de toute manière à la base des gens discrets. On peut par exemple comparer à quelqu'un comme André Citroën dans les années 30, qui était quelqu'un au contraire de très extraverti, quelqu'un qui aimait montrer, qui aimait parader, qui était un grand communicant. Les Peugeot, c'est très différent. On est dans une famille de gens beaucoup plus discrets, qui ne cherchent pas spécialement la médiatisation personnelle. L'important, c'est l'entreprise. Les Peugeot cultivent le secret et n'étalent pas leur richesse. Ce sont pourtant eux qui seront la cible du premier rapte d'enfants crapulés en France. Jean-Pierre Peugeot, à cette époque-là, il a 65 ans à peu près. C'est le grand capitaine d'industrie. C'est lui le patron. Donc on a enlevé le petit-fils du grand patron de la marque. Donc c'est pas choisi au hasard. C'est des gens qui, effectivement, ont de l'argent. C'est une évidence qui ne le montrent pas spécialement. Mais les ravisseurs n'ont pas choisi par hasard. On se doute bien que les Peugeot ne sont pas des pauvres. Est-il dangereux d'être trop riches dans cette France des années 60 ? Les Peugeot sont-ils devenus, malgré eux, le symbole d'un capitalisme florissant ? L'historien de la police, Charlie Diaz, ancien conseiller du ministre de l'Intérieur, revient sur le contexte de l'enlèvement. Dans l'affaire de l'enlèvement du petit Éric Peugeot, il y a la famille, effectivement, un grand industriel, une figure de l'industrie française, n'est pas un symbole. C'est tout simplement une famille qui a de l'argent. Le but très précis des ravisseurs, c'est l'argent. Alors tout ce qu'on a pu entendre, ou les commentaires qui ont pu être faits sur le côté symbolique, une sorte de reste d'anarchisme, c'est faux. Je crois que la volonté, c'est de gagner de l'argent. La volonté, c'est de le faire en prenant le moins de risques possibles. Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de la personnalité de la famille, la pression a été vraisemblablement extrêmement forte sur les policiers. Parce que c'est une affaire qui a dû être suivie au plus haut niveau de l'État. Et à partir de cet instant-là, il est évident que tout risque de mettre en péril la vie de l'enfant, aucun policier n'a voulu le prendre. Ça va de soi. La marée-chaussée n'a jamais été confrontée à une affaire d'enlèvement d'enfants. La famille Peugeot refuse d'essuyer les plâtres et de compromettre la vie d'Eric. Les risques, c'est Roland Peugeot qui va les prendre. Contre l'avis des policiers, il va négocier seul avec les ravisseurs. Dans ce cas précis, rien encore n'a habitué, préparé les policiers à négocier avec les familles. Par la suite, on va prendre l'habitude de traiter ce type d'affaires et notamment de mettre en place un protocole qui doit être accepté par les familles. Le principe est d'expliquer aux familles que peut-être l'otage est déjà mort quand ils vont déposer la rançon. Donc, que tout est avantageux que de collaborer avec la police tout de suite parce que ça va nous permettre d'obtenir des informations, voire de capturer l'un des malfaiteurs et par là même de libérer l'otage. Dans ce cas précis de l'enlèvement du petit Eric Peugeot, aucun protocole de ce type n'existe encore. On est aussi dans une époque où il n'y a pas dans l'esprit des parents l'idée qu'on puisse enlever votre enfant pour demander une rançon. C'est quelque chose de tellement inimaginable, tellement tabou qu'à contrario, on ne prend aucune mesure, on ne prend aucun personnel pour protéger spécifiquement l'enfant. L'enlèvement d'Eric suscite une immense émotion. La foule compatissante se presse devant le domicile des parents Peugeot tandis que radio et télévision multiplient les flashs d'information. Ce matin-là, en effet, les Français ont appris avec stupeur qu'il y avait parmi eux des hommes suffitamment lâches pour être des voleurs d'enfants. Un crime si rare en France qu'il n'est pour le définir dans le langage courant qu'un mot américain, le kidnapping. C'est dans un contexte de psychose que 24 heures après l'enlèvement, Roland Peugeot décide de s'adresser directement au ravisseur, à la radio et la télévision. L'industriel puissant s'efface derrière un père brisé. C'est un père à qui l'on vient de prendre son enfant qui s'adresse à vous. Tous ceux qui ont des enfants et qui les aiment le comprendront, j'en suis sûr. Mon seul souci est de le retrouver sain et sauf le plus tôt possible. Je n'ai pas déposé de plainte. Je prends l'engagement formel de demander que le ravisseur ne soit pas poursuivi. Et Pierrus, petite bourgade paisible à 35 kilomètres à l'ouest de Paris. Dans une ferme isolée, un petit garçon regarde la télévision en mangeant du chocolat. Les volets sont clos. Il ne sait pas que les deux hommes qui jouent aux cartes avec lui le soir le menacent de mort. Pour lui, ce sont deux amis. Pour la police qui ignore leur identité, ce sont les ennemis publics numéro 1. Ils s'appellent Pierre Larcher et Raymond Roland. Larcher a 38 ans. C'est une petite crapule qui arrondit ses fins de mois avec de menus trafics et vit au crochet de sa maîtresse, patronne de bar dans le 11e arrondissement. C'est là, en 1955, qu'il sympathise autour d'un verre avec Raymond Roland. Ce playboy de 24 ans, plein d'aplomb, gagne sa vie en vendant des billards et des machines à sous. Il est vaniteux mythomane et rêve de mener la grande vie dans la capitale. Les deux hommes ont en commun des origines bretonnes, mais surtout une très mauvaise situation financière. L'inspecteur de police Pierre Perrault a été un homme clé dans le dénouement de l'affaire Peugeot. Il se souvient de la naissance de ce projet d'enlèvement. Vous savez comment ils ont trouvé ça ? Quelle est la base de cette affaire-là ? Vous le savez. C'est un roman. C'est un roman policier qu'ils ont lu et qui les a inspirés. Écoute, réfléchis. Les Wilton sont millionnaires. Tu l'as bien vu dans les journaux. De plus, c'est sa gosse, sa fille unique. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'il va marchander la rançon de sa môme ? Je sais bien, répondit l'hôte. Mais pour trouver 500 000 en liquide ? Un gars qui est à la tête de 6 millions de dollars a les moyens de se démerder. Si personne n'a jamais mené ce genre d'affaires à bien, c'est par manque de culot. Les mecs ne misent pas assez gros, c'est tout. Je suis tranquille. Ce coup-ci, ça va marcher. Alors autant ramasser le paquet. Quand ils ont lu le roman policier, ils se sont dit, bon, il faut qu'on enlève un enfant. Mais comment ? Qui ? Ils ont dit, mais Peugeot, c'est riche. Là, on va pouvoir prendre de l'argent. C'est comme ça que c'est venu. Alors ils ont fait une enquête autour. Ils ont vu qu'il y avait un gosse qui allait tous les jours au Paris. Et c'est ça. Ils ont fait des surveillances et tout, puis ils l'ont enlevé. Ils auraient pu trouver sur Rothschild, ils auraient pu trouver sur n'importe qui. Ils ne connaissaient pas la famille Peugeot. C'est simplement parce que quand ils ont fait des recherches pour trouver quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui était susceptible d'avoir un enfant ou un petit enfant, ils sont tombés là-dessus. Entre le polar et la réalité, il y a un monde que Larcher et Roland vont franchir avec une audace incroyable, allant même jusqu'à copier la lettre de rançon du livre rapte. Les deux sont pauvres, les deux rêves de fortune. Roland pourra souvrir ses envies de luxe, Larcher pour prendre sa revanche sur un destin maudit. Maître Binsard a été l'avocat de Pierre Larcher bien avant l'affaire Peugeot. Il revient sur le parcours de son client. D'abord, il avait eu une enfance et une jeunesse pénibles. Il avait perdu ses parents assez tôt et la première bêtise qu'il avait faite à Nantes, il avait été condamné pour la première fois à trois ans de prison, ferme. Si bien qu'il en avait conçu une certaine rancune, une certaine hostilité contre la société. Ensuite, il avait eu deux ou trois petites affaires mais qui n'entraînaient pas des peines de prison aussi fortes. Si bien que l'affaire Peugeot, pour lui, ça a été la révélation, si je peux dire. Roland vient lui aussi d'un milieu misérable. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il ne parle que le breton et ne décrochera jamais aucun diplôme. Après avoir servi dans les paras en Algérie, il se marie à Ginette Baudrat, une femme aisée, une aubaine. Mais la romance s'achève en 1960. Le couple divorce. Roland se retrouve sans le sou. Il y a eu, avant le rap, une véritable amitié entre une... Amitié, c'est peut-être pas le mot exact. Une association, une certaine sympathie entre les deux. Mais l'archer, il n'était amie de personne. Il ne souriait jamais. Il ne riait jamais. Il avait des yeux bleus pâles. Et qui était froid. L'archer avait de la personnalité. Intelligent, réfléchi, comment dire, ne cédant pas aux émotions. Un sale type, un sale individu. Solitaire, vraiment une saloperie. Un type pas du tout intéressant. C'est lui qui a entraîné Raymond Roland, manifestement. L'autre, c'était plutôt le gigolo. Si vous voulez, Raymond Roland, un garçon léger, un peu olé olé, si vous voulez. Mais pas quelque chose de foncièrement méchant. Pas ça, si vous voulez. Ce que j'appelle le méchant garçon, c'est celui qui serait capable de tuer. Raymond Roland, j'aurais aimé tuer le gosse. Ça, ce n'est pas possible. L'archer... Je ne sais pas. Je ne veux pas me prononcer sur l'archer. Mais sur Raymond Roland, non, non, non. Ce n'était pas un mauvais garçon, finalement. Mais enfin, il avait quand même participé à ça. Et puis, c'est tout. Roland, plus exactement, était l'ombre de l'archer. À part, on ne sait quand, il ne concevait pas tout cela. Il exécutait, c'est tout. Il conduisait la voiture. Tout le rap, la surveillance du petit Peugeot dans le square où il a été finalement enlevé, car il y a eu des surveillances. D'abord, l'allocation de Grisilet-Plâtre, tout ça, c'est l'archer. Une brute intelligente et un garçon influençable, un calculateur et un intrépide, les deux hommes s'aillent vite leur destin autour d'un même mépris pour les riches. Ensemble, ils vont changer le cours de leur vie. Il y avait ce qu'on appelle la grande délinquance, la criminalité, etc. Tandis que l'archer et Roland ne faisaient pas du tout partie du milieu. Du milieu, proprement dit. Absolument pas. C'était à côté des petits qui agissaient seuls, qui n'avaient pas de relation, etc. Je ne me doutais pas qu'ils pouvaient se lancer dans une aventure pareille. Si bien que j'ai appris le rap du petit Peugeot comme tout le monde, mais après, quand j'ai appris que c'était l'archer et Roland, j'en étais absolument ébahi. Les auteurs du crime qui tient la France en haleine, ceux qui ont osé s'attaquer à une des familles les plus puissantes du pays, ne sont donc pas les gangsters organisés que la police imagine, mais des petites crapules sans envergure, des malfrats qui séquestrent un petit garçon innocent, synonyme de fortune. Celui qui va peut-être changer leur vie est là, dans cette maison tranquille. Éric Peugeot mange à sa faim, dort dans un lit sans drap, et demande simplement quand est-ce qu'il reverra sa famille. Avenue Victor Hugo, le téléphone des Peugeot sonne enfin. 12 heures après le rapte, les ravisseurs prennent contact avec Roland Peugeot. Ils veulent s'assurer que le père d'Éric a bien pris connaissance de la lettre laissée au pied du toboggan et réitère leurs exigences. 50 millions en petites coupures dans 48 heures et pas un mot à la police. En accord avec le ministre de l'Intérieur, le commissaire Pierre Angeli se plie aux exigences de la famille et accepte de laisser le père de l'enfant négocier seul avec les ravisseurs. L'enlèvement du petit Éric Peugeot, comme toutes les affaires d'enlèvement d'enfants, c'est d'abord une pression terrible pour les policiers. Ça je crois qu'il faut très clairement le dire. Et cette pression terrible, elle l'est d'autant plus en cette année 1960 que la police nationale n'existe pas. On a donc deux polices, on a la préfecture de police d'un côté et on a la sûreté nationale de l'autre. Et qu'au niveau de la sûreté nationale, il n'y a pas de services spécialisés qui soient capables, comme aujourd'hui, de faire des filatures de très très haute qualité, des surveillances de très très haute qualité et d'intervenir, de libérer des otages dans des conditions certaines pour ces otages. Alors je crois que tout le monde, tout le monde se trouve dans cette situation de dire si la police intervient, se fait remarquer, se fait revoir, il y a un risque objectif pour l'enfant. Donc il y a une vraie réserve des policiers qui préfèrent laisser sa chance à la famille parce que l'idée, c'est que là, peut-être, l'enfant sera sain et sauf. Avec naturellement, le risque par la suite de disposer de moins d'éléments d'enquête et de retarder d'autant l'identification des criminels. C'est une lettre qui fixe à Roland Peugeot les modalités de la remise de rançon. Le rendez-vous est donné le lendemain à 16h au passage d'Oasis dans le 17e arrondissement de Paris. Les ravisseurs ont écrit leur scénario. Roland Peugeot devra avancer seul avec sa mallette et la déposer au sol quand un homme s'adressera à lui en disant garder la clé. Assisté de son beau-frère et du directeur financier de la société, Roland Peugeot prépare les 50 millions. Une somme faramineuse pour l'époque. L'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels, c'est le prix de la vie de son fils. 15 avril, Roland Peugeot se rend à l'endroit convenu avec la sacoche contenant la rançon. Il avance dans le passage d'Oasis et attend le signal. Pour récupérer le butin, les ravisseurs ont pris tous les risques, se déplaçant personnellement à visage découvert. Coup de chance, personne n'est là, aucune filature n'a été prévue alors qu'un seul photographe embusqué près des lieux aurait certainement permis d'identifier les criminels comme le prouvera plus tard la presse planquée dans les immeubles environnants au cours d'une reconstitution. On peut dire que cela fait partie des affaires qui ont marqué les esprits et qui vont progressivement faire qu'on développe des services spécialisés dans un certain nombre de domaines. Je pense par exemple au groupe d'intervention de la police nationale, je pense au RAID s'agissant des interventions extrêmement périlleuses, difficiles où il faut sauver la vie des otages. Je pense également à tout ce qui est surveillance et filature avec l'apparition des brigades de recherche et d'intervention, les fameuses brigades anti-gang à partir des années 60. Les ravisseurs ont l'argent mais les parents Peugeot n'ont toujours pas leur enfant. Les heures passent, l'angoisse est terrible. À une heure du matin, un passant trouve un petit garçon seul, un peu à gare devant une brasserie du 16e arrondissement. L'homme lui demande son nom, il dit s'appeler Eric, Eric Peugeot. Le calvaire de la famille est terminé. Je suis heureux, ce n'est pas la peine de vous dire combien. Je pense que vous vous rendez compte suffisamment du fait d'avoir trouvé notre enfant. C'est suffisant pour vous expliquer quelle joie nous avons. Je ne sais pas si vous trouvez d'autres mots pour le dire. J'agis sans la police absolument seul. C'était probablement la seule façon d'arriver au résultat que nous avons obtenu. Tout cela s'est passé comme dans un roman noir. Mais tout finalement s'est bien terminé puisque, rendu à ses parents, le petit Eric Peugeot ne garde de sa captivité que ce souvenir. Bien amusé. Tu t'es bien amusé ? Oui. Eric oubliera très vite. Peut-être a-t-il déjà oublié. Enfin, après trois jours d'angoisse, l'heureuse nouvelle éclatait. Le petit Eric avait retrouvé son père, sa mère et son frère aîné. On veut croire impossible le retour d'un tel crime, l'un des plus horribles qu'on puisse imaginer. C'est seul et sans l'aide de la police que Roland Peugeot a récupéré son fils. Mais ce choix a des conséquences sur l'instruction. Tenus à l'écart pendant les négociations, les enquêteurs ne disposent pas d'autant d'éléments que s'ils étaient intervenus à la remise de la rançon. L'enquête s'annonce de ce fait longue et difficile. M. Peugeot ne l'entend pourtant pas de cette oreille. Patron autoritaire, il a l'habitude de commander, de demander des résultats et de les obtenir. Il n'hésite pas à s'immiscer dans l'enquête comme si les policiers étaient en quelque sorte ses employés. Rapidement, le ton change, les ravisseurs doivent être impérativement arrêtés et il n'est pas question que ça traîne. Si l'enlèvement s'est bien terminé, l'affaire, elle, est loin d'être bouclée. Les mois passent et l'enquête piétine. Pendant ce temps, les ravisseurs du petit Eric profitent allègrement de l'argent des Peugeot. L'archer, investi dans la pierre, son acolyte, lui, flambe. Roland, le mythomane, se fait appeler Raymond Beaufort et même De Beaufort. Il côtoie le tout Paris à Saint-Germain-des-Prés, quartier mythique des années 60. Un ami de Roland qui préfère garder l'anonymat se souvient d'un jeune homme au-dessus de tout soupçon. On s'est connu comme ça dans les boîtes de nuit. Je t'offre un verre, tu m'offres un verre. Et puis bref, on a sympathisé. On sentait qu'il avait de l'argent. Il nous invitait très souvent d'ailleurs à prendre des verres. Il avait l'air d'être beaucoup plus aisé que nous, bien évidemment. Il m'avait dit qu'il habitait, je crois, boulevard Suchet, si j'ai bonne mémoire. Étant donné qu'il avait une Chevrolet Impala qui est quand même une voiture américaine, caramel, intérieure en cuir, et toujours quand même très correctement habillée. Enfin, tout cela suppose quand même des moyens financiers à la hauteur de son art de vivre, en fait, de son style de vie. Au départ, il me disait qu'il avait une affaire, je crois, de location, de matériel, de billards électriques et autres pour les cafés. Donc, je sais que ce genre de travail rapportait quand même pas mal. Et bien qu'il soit jeune, c'était tout à fait plausible. Il n'y avait absolument aucune raison ni de se méfier, ni de ne pas l'accepter, en fait. Jamais j'aurais cru une seule seconde qu'il pouvait être à la base d'un rapte d'enfant. Jamais j'aurais pu penser une chose pareille. six mois après le rapte, les recherches conduites dans l'entourage des Peugeot sont au point mort. La police ne dispose d'aucune piste sérieuse. Donc là, il va falloir actionner le banc et l'arrière-ban dont dispose la police de l'époque. Je pense notamment aux informateurs, mais je pense aussi aux informations venues de l'étranger, donc le rôle d'Interpol dans cette affaire également. et c'est petit à petit que ces éléments arrivent et c'est petit à petit qu'ils sont exploités. D'autant que la pression là est devenue beaucoup moins forte. L'enfant est retrouvé, on a le temps de travailler et surtout parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le but aussi, c'est d'avoir des éléments de preuves matérielles contre les ravisseurs qui fassent qu'on puisse les condamner. Ces nouvelles investigations portent rapidement leurs fruits. Jacques Népote se souvient comment son père, commissaire divisionnaire attaché à Interpol, a été mis sur une nouvelle piste par son réseau d'indicateurs. Un de ces personnages vient de lui dire écoutez monsieur Népote, vous m'aviez rendu service. Alors je dois vous dire que depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'il y a des petits gars, des petits malhonnêtes qui étaient généralement sans envergure et qui sont actuellement en train de claquer de l'argent de mener la grande vie à Pigalle ou ailleurs, je ne sais pas trop quoi. Et on a fait des rapprochements dans notre environnement et on se dit que ça aurait peut-être un rapport avec la fameuse affaire Peugeot. Alors mon père, ayant recueilli le renseignement, l'a transmis acquis de droit au service qui s'occupait de l'affaire Peugeot. les indicateurs d'Interpol tapent en plein dans le mille. Les malfrats sont nommément cités dans un rapport transmis aux enquêteurs. Un communiqué qui souligne que deux hommes, Roland et Larcher, se livrent à des dépenses somptuaires depuis une période correspondante à la remise de rançon. Mais cette précieuse information se perd dans un dossier confus et n'attire pas l'attention des policiers. La chance insolente est encore du côté de Larcher et Roland. Les enquêteurs ont leur nom sous le nez mais les deux hommes ne sont pas inquiétés. Les deux nouveaux nababs mènent toujours la grande vie avec l'argent des Peugeot. Une famille Peugeot qui s'impatiente. Jean-Pierre Peugeot n'a pas l'habitude de voir son autorité contestée. C'est un patron en colère qui convoque les policiers chargés de l'enquête et tape du poing sur la table. Il était tellement furieux de voir ce qui se passait qu'il avait dit au besoin moi je confie l'affaire à la police privée et je suis prêt à redonner 50 millions au réussir. Je veux absolument qu'on trouve les ravisseurs de leur... Je ne veux, je veux, je le tiens. La famille Peugeot a les moyens de faire pression sur la police. Leurs exigences ressemblent à des ordres. Très vite, les têtes tombent. Tout le monde avait décidé à la suite des interventions de Jean-Pierre Peugeot qui trouvait que la police n'était pas efficace de désaisir le commissaire chargé de l'enquête, le commissaire principal Pierre Angélie mais il fallait un supérieur hiérarchique. C'est le commissaire Denis qui est chargé de reprendre l'enquête. Il s'adjoint immédiatement les services de son collaborateur Pierre Perrault. La pression est énorme, il faut des résultats et vite. J'ai commencé à voir les dossiers, les procédures, etc. À un moment, j'ai cru que j'avais identifié les auteurs. En fait, c'était des gars qui avaient commis une agression à Marmé à Bordeaux. Bon, ils ont été arrêtés. J'ai sorti une chaîne de prostitution sur les Etats-Unis, des gens qui envoyaient des prostituées aux Etats-Unis. Des trucs comme ça, tout en travaillant, en travaillant. Et puis, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est qu'en définitive, tout avait bien été exploité. Pierre-Angèle avait fait du bon boulot avec son équipe, ils avaient bien travaillé, etc. Sauf un élément. Sauf un élément, la lettre de la rançon. Ah, je regarde ça, j'ai dit, c'est le seul élément qui n'est pas exploité. Je vais voir Denis, je lui ai écouté, voilà le problème. pour moi, dans le dossier, tout a bien été, sauf la lettre de la rançon. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on procède à l'examen. Elle dit, faites-moi une photocopie, une photocopie du Tsele, bien sûr, et qu'on envoie à son copain Lockhart, qui était le chef des laboratoires de Lyon, il envoie dans 48 heures Lockhart téléphone en disant, oh là là, c'est une machine élément de Pica avec des caractères particuliers, si vous retrouvez la machine, vous avez l'auteur. C'est un élément de basse solide. C'est un élément de basse solide, celui-là, c'était le premier. La machine à écrire est un indice précieux à condition de trouver son propriétaire. Voilà le problème qui s'est produit, c'est qu'il y avait des tas de cochonneries dans ce dossier. Il y avait des lettres de toutes sortes, des dénonciations, des machins, des lettres anonymes, des tas de trucs. Moi, j'ai tout foutu par terre, j'ai tout trié. Et ce qui a retenu, peut-être le flair, je n'en sais rien, parce que je crois que c'est important pour la police, ça. C'est une lettre que je savais qui m'a semblé bizarre. Je l'ai prise, celle-là, j'ai dit, attention, on va exploiter celle-là, on va voir ce qu'il y a dedans. Roland est l'archer. Le tuyau d'Interpol sort de l'ombre pour être enfin pris en compte. Roland est identifié en premier, l'étau se resserre, la chance a changé de camp. Je m'en vais voir son ex-femme qui tenait une boutique de parfumerie, rue de Richelieu. Ginette, je vais la voir, on discute un peu avec elle. Puis, brusquement, elle me dit, est-ce que vous avez une machine d'écrire ? Alors, elle me dit, non, j'en avais une, mais j'en ai plus, mon ex-mari, il me l'a emprunté, il ne me l'a jamais rendu. Ah, bon, ça, c'est très bien. Mais alors, est-ce que vous avez des caractères dans la machine à écrire ? Ah non, moi, j'en ai pas. Mais elle dit, écoutez, j'ai mes parents qui tiennent un café à la flèche. J'ai tapé toutes les têtes de disque, vous savez, dans le jus de boxe. Il y avait un jus de boxe et elle avait tapé tous les machins. J'ai dit, le lendemain, je prends la voiture, puis hop, à la flèche. Je vais à la flèche, je vais voir les parents qui sont affolés un peu. Je dis, non, vous inquiétez pas, Ginette n'a rien à voir, mais je veux simplement ça. On recherche, on reprend les documents, je trouve 25 lettres sur 26. Donc, on savait que Raymond Roland était un des auteurs. Mais où il était, personne ne le savait. Roland est à Paris, loin de se douter que la police est maintenant à ses trousses. Il fréquente Lisbaudin, une ex-mise Danemark qui l'épate avec ses largesses. La jeune femme a des goûts de luxe grâce à l'argent de la rançon. Roland brille dans le rôle dont il a toujours rêvé, celui du playboy fortuné. La police Danemark, ça représentait quand même quelqu'un de... ayant tout ce qu'il fallait où il fallait et étant très sympathique d'ailleurs, un très joli sourire. Et en fait, c'était un plaisir des yeux que de l'avoir et de les voir même ensemble. S'intéresser ou pas intéresser, je ne sais pas. Mais en fait, ils avaient l'air d'être très bien ensemble, ce qui était un petit peu logique étant donné que lui était quand même jeune, grand et beau et qu'elle, elle était jeune, grande et belle. Donc c'était le couple idéal en fait. Il faisait beaucoup plus envie que pitié bien évidemment. Si Roland attire les regards, l'archer reste lui plus discret. Sa compagne, l'ancienne prostituée Roland Nimesic, se plaint même de sa pingrerie. L'archer veut assurer son avenir. Il investit dans l'immobilier grâce au concours de Jean Rothman, un étudiant en médecine qui lui sert de prête nom. Mais l'archer va commettre lui aussi une imprudence, cocasse. Bon, l'archer, je réussis à l'identifier. J'apprends que l'archer avait acheté une voiture 404 Peugeot. Je dis ça, c'est formidable. Le nouveau riche peut enfin se payer la voiture de ses rêves. C'est une Peugeot. En se rendant chez le concessionnaire, l'archer restitue une partie de la rançon. Il signe un chèque mais également sa perte. Je vais chez Peugeot. Je dis à Peugeot, je recherchais, est-ce que vous avez un achat d'une 404 par un nommé l'archer, etc. Il recherche, il dit oui. Mais je dis, mais comment elle a été payée ? Mais il dit, mais par un chèque. Sur quelle banque ? Telle banque. Le directeur, il me reçoit, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Julien ? Écoutez, je vous demande ma parole d'honneur. Je m'occupe d'une enquête actuellement, il y a le sacré le plus absolu. Je ne veux pas qu'on la loupe surtout. Alors, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il me dit, je suis d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je lui dis, je m'occupe de mon élèvement Éric Peugeot. Oh, mais monsieur, vous allez le dire tout de suite, mais je suis à votre entière disposition, etc. Il dit, alors quoi ? Je lui dis, voilà. Alors, il fait venir le compte, sans rien dire à personne. Il regarde, il me dit, j'ai un chèque qui vient d'arriver, ils sont à mes gèvres. Mars 1961, 11 mois après le rapte, l'archer et Roland ont établi leur quartier d'hiver à Meugev. Ultime provocation, leur résidence, les six enfants, se situent à quelques mètres seulement du chalet où les Peugeot viennent passer leur vacances. Pour ce séjour, aux aires de Dolce Vita des Neiges, les deux hommes ont invité leur maîtresse, mais aussi Rotman et Mitsuko, une strip-teaseuse rencontrée dans une boîte de nuit de la région. Grisés par cette vie facile, les deux imposteurs ont baissé la garde. L'enlèvement est loin, ils pensent ne plus pouvoir être inquiétés. Mais dans la nuit du 4 au 5 mars 1961, le commissaire Denis et l'inspecteur Perrault arrivent à Meugev. L'archer et Roland sont enfin localisés, hors de question de les laisser filer. On arrive à Meugev, donc immédiatement, on prend toute disposition pour faire l'intervention dans la villa où censée être. Bon, on fait cette intervention et on trouve Lisbaudine et Raymond Roland couchés ensemble, etc., mais pas les autres. Alors, on les a, bien sûr, on les prend avec nous et puis on se dit, mais où ils sont les autres ? Et on apprend à ce moment-là qu'ils étaient partis par la route, ils rentraient sur Paris avec la 404 en passant par la Suisse. Mais il y a eu un problème, c'est qu'à Lyon, on ne sait pas ce qui s'était passé, il y a un journal de Lyon qui parait le dimanche qui relatait l'opération. On s'est dit, si jamais ils tombent là-dessus, ces foutus, ils vont se sauver, on ne les retrouvera pas. Pour la police, c'est un coup dur. À un moment aussi crucial de l'affaire, comment pareille information a-t-elle pu filtrer ? Pierre Mérindol, alors grand reporter au Progrès de Lyon, est le premier à avoir eu vent de l'opération de Meugeve. Je faisais mon retour à l'hôtel de police qui était à l'époque 4 Vaubans. C'était un peu une pétonnière, mais enfin, bon. Et je trouve, j'y vais le samedi après-midi vers 17h, le désert, personne. Alors j'avise un fonctionnaire qui devait faire le chauffeur remplaçant et je lui ai dit, mais c'est curieux, tout le monde est parti. Il me dit, ben oui, ils sont tous à Meugeve pour l'arrestation des ravisseurs du petit Peugeot. Le 5 mars au matin, le Progrès annonce à la une l'arrestation des ravisseurs du petit Peugeot alors que l'intervention des policiers est en cours. L'opération est dès leur compromise. Je serai encore en activité, je n'agirai pas différemment parce que si on est aux ordres des flics, on ne peut pas sortir d'affaires. L'archer est en fuite et à tout instant, il peut découvrir en une du journal que la police est à sa poursuite. Pour le commissaire Denis, la course contre la montre commence. Denis était fou de rage parce qu'il imaginait que tout se passe différemment, que le couple qui rentrait à Paris ait acheté en même temps que des cigarettes ait acheté le progrès. Alors j'ai fait faire des barrages quand même sur la route, etc. Ils ont été interpellés à Bourg-en-Bresse. Tous. Il y avait l'archer, il y avait Rotman qui était un étudiant en médecine, il y avait Roland Niemézi qui était la maîtresse de l'archer et Mitsuko, je ne sais plus ce qu'elle venait à foutre là-dedans. La cavale est terminée. Toute la presse se précipite maintenant à Meugev à vide d'informations sur les ravisseurs du petit Peugeot. Pigiste à Paris-Presse l'intransigeant, Robert Daran se souvient des frictions entre les journalistes et la police dans les heures qui ont suivi l'arrestation. On traînait trop près autour du chalet et puis même on traînait trop près auprès des compagnes des deux ravisseurs qui ont été relâchés parce que très vite les policiers sont aperçus qu'ils n'étaient pour rien dans le kidnapping, dans l'enlèvement qu'ils n'étaient que des complices ayant profité de l'argent du kidnapping, de la rançon. Rapidement mise hors de cause, la belle Mitsuko qui vient de vivre plusieurs semaines aux côtés de Roland et Larcher est convoitée par tous les faits diversiers de France. Celui-là était vraiment pas ordinaire. C'était un cas. Elle nous a dit par principe, par définition, quand je vois beaucoup d'argent, c'est un peu mon job. Mais surtout mon job, c'est de ne pas savoir d'où il vient cet argent. Alors, je l'avais dit, vous ne vous êtes pas posé de questions quand même parce que cette vie à grande guide, dans le grand équipage qui a attiré quand même l'attention. Pour elle, c'était simple, elle le dit de toute manière. Nous, on n'est pas dans ce coup-là. C'est tellement vrai qu'on est libre comme l'air. Il n'y avait aucun problème de ce point de vue-là. Les femmes n'étaient pas dans le coup. C'est sûr. Je ne sais même pas si elles ont pu savoir qu'il y avait eu un enlèvement ou pas. J'en sais rien. Pour la police, il faut maintenant obtenir les aveux de Roland et Larcher. Les deux hommes ne résistent pas longtemps aux preuves qui les accablent. La partie est terminée. Je crois que Raymond Roland a lâché le premier. Il a lâché le premier, il me semble, les deux, oui. Et puis c'est tout, il y avait tellement d'arguments, il y avait la méchier à écrire, il y avait absolument tout. Là, il y avait les preuves formelles pour lui. Et on était prêt à faire rentrer sa femme, ou son ex-femme, qui lui confirmait effectivement le prêt, etc., de la machine, l'emprunt de la machine. Tout ça, c'était... Alors il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Il est parti, il ne faisait pas le poids. L'autre était beaucoup plus dur. L'autre, il a été obligé de... Mont-Roland a reconnu les faits, etc., qu'il a été bien mis en cause et qu'on avait quand même au bout que si pas mal d'éléments le concernant. Il a été obligé d'avouer aussi. Ils ont avoué tous les deux. Je ne sais pas s'ils aient vraiment parti du milieu, mais ils sont devenus grands truands parce qu'ils ont été les premiers à kidnapper un enfant dont les parents étaient riches et célèbres. Mais c'était effectivement des bras cassés. Sinon, ils n'auraient pas dépensé du fric comme ils l'ont fait dans toutes les boîtes et les casinos de la région au point de se faire remarquer. Donc c'était quand même effectivement des pieds nickelés. La traque aura duré presque un an, mais cette fois, c'est fini. Roland et Larcher sont sous les verrous. Quand il apprend leur arrestation, Roland Peugeot fait le déplacement à Annecy pour féliciter personnellement les policiers. Les ravisseurs de son fils ont enfin un visage. Au procès, ils seront face à lui. L'heure des comptes a sonné. Le procès de Larcher et Roland s'ouvre le 10 octobre 1961 aux assises de Versailles. Les prévenus se présentent devant une foule hostile. Les voleurs d'enfants vont enfin être châtiés. Le procès a un retentissement immense. Les ténors du barreau se pressent autour des inculpés. Tixier-Vignancourt pour Roland, Fleuriot, assisté de Bainsard pour Larcher. C'est une affaire exceptionnelle. Ça ne se passe qu'une fois dans la vie, à mon avis. À cause de la famille Peugeot. Mais puis le rap aussi, c'était rare. C'était la première fois qu'il y avait un rap d'enfant. Ils inauguraient la série, si je peux dire. La tâche des avocats semble insurmontable tant les charges qui pèsent sur leurs clients sont lourdes. C'était presque un procès perdu d'avance. Ils ont reconnu les faits dès le premier jour. L'instruction n'a pas été compliquée. On se demandait même qu'est-ce qu'on pouvait plaider dans cette affaire-là. Les faits étaient reconnus, la responsabilité était reconnue. Par conséquent, la loi tombait. La presse se déchaîne et en demande encore. Pour les journalistes qui se substituent souvent bien volontiers aux enquêteurs, les deux petits malfrats qui vont être jugés, ceux qui ont défié une grande famille d'industriels en kidnappant un enfant, ne peuvent pas avoir agi seuls. Ils cherchent le cerveau de l'affaire et fouillent dans l'entourage des Peugeot. Une tante de la famille à la vie dissolue, Colette Peugeot, sera même un temps soupçonnée d'avoir participé au rapte. Mais cette campagne de calomnie va tourner court. La presse cherchait constamment à trouver derrière eux quelqu'un de plus haut placé, de plus puissant, etc. Comme si eux-mêmes n'avaient pas été capables de mener seuls cette affaire, mais qu'il y avait nécessairement au-delà d'autres personnes responsables. Et c'est ainsi qu'ils ont mis en cause Colette Peugeot, qu'ils ont mis en cause qui encore il y avait... Enfin, dans le milieu Peugeot, ils ont cherché des responsables qui pourraient expliquer le comportement par conséquent de Larcher et de Roland. On ne les a pas cru capables, si je peux dire, d'être coupables. Alors qu'ils l'étaient. Et qu'ils l'étaient seuls. À leur grand désarroi, les Peugeot voient leurs histoires de famille déballées sur la place publique. Mais Roland et Larcher sont bien les seuls auteurs de l'enlèvement. Les avocats de la famille Peugeot, maître Crestail, père et fils, jouent sur du velours. Ils rappellent les trois jours d'attente insoutenables et les ignobles menaces. Qu'allait-il faire après avoir dépensé la rançon ? Se mettre à travailler honnêtement ? Moi, je vous le dis, ils allaient feuilleter à nouveau le botamondin et trouver une autre famille Peugeot. L'argument fait mouche auprès des jurés. La parole est maintenant à la défense. Tixier-Vignancourt présente Roland comme un petit paysan breton à qui Paris a fait tourner la tête. Son casier judiciaire est vierge et dans l'affaire Peugeot, il n'a été qu'un ouvrier au service de son maître. C'est au tour des avocats de Larcher d'entrer en scène. Ils doivent maintenant démontrer que leur client n'est pas le monstre décrit par l'accusation. Florio avait repris, c'est ce qui m'intéressait le plus, avait repris l'argument essentiel de la jeunesse malheureuse de Larcher. Et peut-être aussi de la distorsion qu'il y avait entre la fortune des Peugeots et la misère, si je peux dire, de Larcher. Florio mise sur la compassion des jurés et raconte l'histoire de Larcher, cet orphelin de 19 ans condamné à 3 ans de prison ferme pour un simple vol de bicyclette et qui sera plus tard déporté en Allemagne, battu, traumatisé. Larcher, la brute, froide, se fissure et laisse apparaître un homme détruit par une société qui ne lui a jamais laissé sa chance. Enfin, la défense souligne que si la famille Peugeot a souffert, l'enfant, lui, n'a jamais subi de violence et selon ses propres mots, il s'est bien amusé. Ils avaient été très gentils avec Eric Peugeot. Il a été l'objet de soins constants de la part de... Ils le gâtaient en quelque sorte. Si bien que Eric Peugeot ne s'est pas plaint finalement de cette rétention abusive. Les avocats donnent à leurs clients une humanité insoupçonnée. Les voleurs d'enfants sont surtout des hommes laissés au banc d'une société gagnée par la fièvre de l'argent. Le public venu pourtant assister à un lynchage judiciaire est attendri et prend en pitié les deux petits truands qui se sont attaqués aux nantis, aux grands patrons. L'opinion publique, la presse, etc. étaient très... pas farouchement, mais enfin, très fortement hostiles à l'archer, à Roland. Au début, tout au moins. Parce qu'après, vous savez, quand le temps passe, les passions s'apaisent et par conséquent, ensuite, c'était surtout de la curiosité, bien plus. Et puis, il y avait les gens aussi qui estimaient que la fortune des Peugeot pouvait susciter des envies et par conséquent, que le plus coupable n'était pas le ravisseur, mais la famille qui était trop riche en quelque sorte. Mais l'argument ne tient pas et le réquisitoire de mettre tout bas l'avocat général ne laisse aux accusés aucun espoir de clémence. Vous avez été associés dans le crime, vous devez l'être dans la peine. C'est le maximum prévu par la loi que je requière contre vous. Parce que vous avez torturé un père et une mère. Et peu importe qu'ils s'appellent Peugeot ou qu'ils portent un autre nom. Parce que vous avez commis un crime inconnu chez nous et qui ne doit pas être renouvelé. C'est au nom de toutes les mères qui ont partagé l'angoisse de Mme Peugeot que je vous demande, messieurs les jurés, de n'avoir aucune pitié. La cour se retire. Les jurés délibèrent en moins de deux heures. Le verdict est sans appel. Ils n'ont eu que 20 ans. Parce que s'il y avait eu des violences, ils auraient eu une réclusion criminelle à perpétuité. On comprenait qu'ils veuillent faire un exemple. On comprenait cela. Il n'y a pas de doute. Vous savez, avant même le verdict, tous les avocats se doutaient que, à la rigueur, ce qu'on aurait pu espérer, c'est qu'au lieu de 20 ans, on ait 18 ans. Mais, une petite remise d'une fleur, quoi, en quelque sorte. Mais étant donné, encore une fois, le crime, l'importance du crime, l'importance des personnes mises en cause, parce que Peugeot, ça n'est pas n'importe qui, on aurait enlevé un petit Thomas ou quoi que ce soit, ça serait passé beaucoup plus simplement. on savait qu'il y aurait une sanction exemplaire. Pour Larcher et Roland, l'aventure se termine derrière les barreaux. Leur complicité construite autour du rapte ne survit pas au verdict. Pendant le procès, ils ont été solidaires tout le temps. Tous les deux. Larcher, parce qu'il ne parlait pas beaucoup, et Roland, parce qu'il s'abritait derrière Larcher. Mais à la suite, après, et après, quand j'ai vu Larcher, je vais vous dire quelque chose off, comme on dit, Larcher m'avait dit après, la seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas supprimer Roland. Larcher et Roland rêvaient de vivre comme des riches. Ils auront claqué l'équivalent de plusieurs millions d'euros en 11 mois avant d'être rattrapés par leur destin judiciaire. 20 années de réclusion criminelle. Après l'affaire Peugeot, les raptes crapuleux d'enfants sont restés rares en France. Roland et Larcher n'ont pas fait des mules parmi les voyous en quête d'argent facile. Pas plus qu'ils n'ont refait parler d'eux après leur sortie de prison. Quant au Peugeot, ils n'ont plus jamais voulu s'exprimer sur ces événements.